A quoi ça sert de trier ses déchets ? Bonjour Charlotte, alors tu fais les courses maintenant ? Pas du tout, les parents m'ont envoyé jeter des bouteilles vides. Franchement, j'ai mieux à faire. Sans doute, mais c'est tout de même très utile. Tu parles, je vois pas comment ils pourront réutiliser ces bouteilles. Elles se cassent automatiquement. Mais figure-toi que ce n'est pas grave du tout. Parce que tout est bon dans le verre. Même le plus petit morceau peut servir à refaire un nouvel objet en verre. C'est un des rares matériaux qui est totalement recyclable, éternellement. Regarde, toutes ces bouteilles cassées vont être transportées dans des verreries. Des usines où le verre va être fondu pour faire de nouveaux objets en verre. Avant, il fallait creuser dans la nature pour trouver les matériaux nécessaires à la fabrication du verre. Fabriquer le verre, une fois utilisé, on le jetait. Ce qui alourdissait beaucoup les poubelles et augmentait beaucoup les décharges ou compliquait l'incinération des déchets. Car le verre doit être chauffé beaucoup plus fort que les autres déchets pour se dissoudre. Et maintenant ? Maintenant, on prélève moins dans la nature. Car une grande partie du verre est fabriquée à partir du verre qu'on met dans ses poubelles. Et comme le verre n'est presque plus jeté avec les autres déchets, il y a moins de verre dans les décharges. Et les usines d'incinération peuvent faire un peu moins de fumée. Encore bravo, Charlotte ! Oui, oui. Oui, bon, non, mais d'accord. Mais à part le verre, les parents, ils veulent aussi que j'apporte les journaux. C'est une très bonne idée. Cela permet de couper moins d'arbres pour faire du papier et du carton. Leurs emballages en plastique. Ce qui permet de fabriquer toutes sortes de nouveaux objets et d'économiser le pétrole. Et ils veulent même que je mette les épluchures dans une poubelle spéciale. Oui, pour faire du compost qui fera un bon engrais pour le jardin. Tout ça fait plus d'économie et aussi moins de pollution. Avec des parents pareils, je ne m'étonne plus que tu sois si brillante. Félicitations ! Sous-titrage Société Radio-Canada